Bonjour, cette vidéo est la deuxième partie de l'explication du vocabulaire et de la grammaire de la scène de la cuisine du film Les Tontons Flingueurs. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande d'aller la voir avant de regarder cette nouvelle partie, évidemment. Dans tous les cas, je rappelle que ce film est une parodie, donc n'oubliez pas le côté humoristique de ce film. Il ne faut pas prendre les répliques au sérieux, le but est de faire une caricature des films de gangsters de l'époque, point. Voilà. Dans cette seconde partie, nous analyserons la suite du début de la scène de la cuisine. Nous n'analyserons pas la suite de cette scène, donc ce qui arrive après le début de la scène, tout simplement, parce que c'est moins intéressant au niveau du vocabulaire et de la grammaire. Si vous voulez voir le film, regardez-le, mais voilà. Bref, commençons. J'ai divisé cette scène en quatre parties, enfin cette suite de scènes en quatre parties. Donc on va commencer par la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et à la fin, vous pourrez regarder cette partie de la scène de la cuisine en entier, je l'espère, en comprenant. Je suis sûr que tu t'es pas bourré de crèche ? Je me cours jamais, rien ! Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner. Comme vous l'avez vu, une partie de la première scène est coupée, parce qu'il n'y a pas de dialogue, ou pas de dialogue intéressant. Donc on a seulement trois répliques pour cette première partie. Qui commence par « T'es sûr que tu t'es pas bourré de crèche ? » Donc ici, deux choses intéressantes à remarquer. La première, c'est l'élision de « tu es » qui devient « t ». Donc vous savez forcément que « je » plus « e » égale « j'ai ». Normalement, ce n'est pas quelque chose qui se fait pour la deuxième personne du singulier. « Tu » dans la langue courante, dans la langue correcte, etc. Appelez ça comme vous voulez. Dans la langue parlée, extrêmement souvent, les Français feront l'élision de la deuxième personne du singulier avec les verbes qui commencent par une voyelle ou par un « h » muet. Donc vous voyez « tu es » devient « t » mais ça fonctionne avec d'autres verbes. Donc par exemple « tu » plus « a » peut devenir « t'as » sans problème. Il y a beaucoup d'autres verbes qui commencent par des voyelles. Je pense que vous avez compris le modèle. Et ensuite, le verbe « se gourer » qui est tout simplement le synonyme de « se tromper ». Donc « se gourer de » c'est la même chose que « se tromper de ». Le style est plus familier, le style est plus parlé évidemment, mais c'est exactement la même chose. Donc on peut « se gourer de » quelque chose. « Achubitsa tchiemta » et on peut simplement « se gourer point ». Donc « yachubsa tchka ». Je me suis gouré, je me suis trompé, tout simplement. Et ensuite, ce même personnage, l'autre personnage, excusez-moi, lui répond « je me gourre jamais en rien ». Ici, rien de bien particulier. On a le « ne » qui disparaît puisque c'est un style oral. Parlez, appelez ça comme vous voulez. Donc pas « je ne me gourre jamais », mais « je me gourre jamais ». Au niveau de la prononciation, on a cette prononciation. Mais c'est un « e » muet qui disparaît. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc « je me gourre jamais en rien ». Rien de très particulier à expliquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Si c'est notre pognon qui est en train d'arroser les petits comics, ça va saigner. Donc elle est intéressante cette réplique. Premièrement, parce qu'il y a le mot « pognon ». Le mot « pognon », c'est la même chose que l'argent. Je vais mettre ça en italique, ce sera plus clair. Le pognon égale l'argent. C'est la même chose. Il y a beaucoup de synonymes à « argent ». Vous avez le « fric », vous avez la « thune », etc. Faites attention. Ces quatre mots sont singuliers. « dienge », c'est du pluriel. Mais « argent », « fric », « thune », « pognon », etc. Il y a beaucoup de synonymes. Tout ça est au singulier. Il y a des synonymes qui sont pluriels, mais c'est extrêmement rare. J'ai seulement un seul exemple en tête, mais qui n'est pas très utilisé pour être honnête. Donc retenez ceci. Ensuite, j'ai eu un petit souci de traduction par rapport au mot « arroser ». « Arroser », normalement, ça se traduit comme « palévade ». Par exemple, « arroser des plantes », « arroser des fleurs », etc. Ça fonctionne très bien. Je vais bouger ma caméra pour ne pas qu'elle gêne ce que j'écris. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Si je traduis ça comme « yes, les années » « palévade » « n'achédient » Ensuite, ça continue. La traduction est bizarre, parce que ça ne se traduit pas comme ça, tout simplement. « Arroser », ça peut vouloir dire « pith v tchest tchevota », c'est « pith shtobet metit shtota ». Vous comprenez ? Donc, les adolescents qui sont filmés, enfin les jeunes qui sont filmés dans cette scène, sont en train de boire pour faire une fête. Et ce que ces deux personnages se demandent, c'est une fête pour quoi ? Est-ce qu'ils fêtent le fait que ces deux personnages aient dû donner de leur argent ? Donc, ici, on n'a pas le contexte, mais dans le film, les deux personnages que vous voyez ont dû donner de l'argent, ils ont été forcés à donner de leur argent. Et donc, quand ils arrivent, ils voient que des jeunes font la fête, ils se demandent « qu'est-ce qui se passe ? ». Arroser quelque chose, c'est comme boire pour fêter quelque chose. Voilà, c'est la même chose. Les petits comiques, rien de bien compliqué. Et ça va saigner. « Saigner », ça vient du mot « sang ». Donc, si je descends, vous voyez, « sang », c'est le radical « saigner ». Donc, ça va saigner littéralement « budget lits à croix ». Donc, j'ai traduit ça comme « padirums ». Il y avait d'autres traductions possibles. L'important, c'est que le sens soit clair. Si les jeunes sont en train de fêter l'argent de ces deux messieurs, ils ne seront pas contents. C'est l'essentiel du sens. Bref, maintenant que vous avez le sens un peu plus détaillé de cette scène, je vous propose de la re-regarder. Et ensuite, de regarder la partie suivante, tout simplement. « Je suis sûr que tu t'es pas bourré de crèche ? » « Je me cours jamais ! » « Rien ! » « Si c'est notre pognon qu'ils sont en train d'arroser les petits comiques, ça va saigner. » « Je suis dedans, mon brave ! » « Monsieur ? » « Il est là, votre patron ? » « Qu'y demandez-vous ? » « Monsieur Fernand Nodin. » « Monsieur Fernand. » « Fernand l'emmerdeur ! » « Fernand Maloney ! » « C'est comme ça que je l'appelle, moi. » « Si ces messieurs veulent bien me suivre, allez comment ? » « Alors, tu viens, allez ! » Et voilà la deuxième partie. Donc, vous voyez, elle est un peu longue. Il y a pas mal de répliques, mais les répliques sont très courtes. Donc, à expliquer, ça va être très simple. Donc, première phrase, première réplique. « Dites donc, mon brave ! » Ici, deux choses intéressantes. La première, c'est « dites donc » qui s'utilise au pluriel et au singulier, comme « dites donc », et qui a beaucoup de sens différents. « Dites donc » dans ce contexte-là, c'est simplement pour attirer l'attention de quelqu'un. Donc, pour l'appeler, tout simplement. Ici, il n'y a rien de très compliqué, mais vous pouvez retenir cette expression dans ce sens-là. Cette expression a d'autres utilités, a d'autres emplois, mais on va se limiter à celui-là pour l'instant. Retenez que si vous voulez attirer ce « privilege of any mind » de quelqu'un, vous pouvez lui dire « dites donc ». Pour appeler quelqu'un qui est dans la même pièce, c'est pas très courant. Par contre, quand vous voulez attirer l'attention de quelqu'un sur un détail de quelque chose dans une discussion, vous pouvez le faire. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, et à un moment donné, vous vous demandez « mais il était où ? » Et vous vous posez cette question, et donc vous voulez attirer l'attention de cette personne sur ce détail. Donc, « abrati ki wo v ni mani na et ten v a pronti ». Donc, vous dites « dis donc, t'étais où hier ? » Vous voyez, je vais vous mettre ça entre guillemets. Donc, vous vous posez une question, et vous dites « dis donc, tu étais où hier ? » Vous voyez, vous n'appelez pas la personne pour qu'elle vienne vers vous. Vous voulez simplement attirer son attention sur un détail. Vous vous êtes posé une question, et vous voulez une réponse. Vous attirez son attention, etc. Bref, « dis donc, brave », normalement, c'est « rabri ». Mais ici, c'est simplement une expression. Je déconseille de la retenir. En général, ça s'utilise dans un sens assez péjoratif aujourd'hui. Donc, voilà. Ne la retenez pas. « Messieurs », c'est le pluriel de « monsieur ». Donc, « mon cieux » dans le « monsieur ». Et là, on a « mes cieux ». Vous voyez, « mon mais ». Donc, évidemment, au singulier, la prononciation, c'est « monsieur » avec le son « e », mais la logique est là. Il est là, votre patron. Donc, ici, on a deux choses intéressantes. La première, c'est que le mot « là » signifie « presso tsu ». Donc, « ваш начальnik presso tsu est », « ваш начальnik jest ». Voilà, on utilise ce mot-là. Vous pouvez retenir que « là » signifie « presso tsu ». Ça va être « je suis là », « ya presso tsu ». « Je serai là », « ya boudo ». En général, vous dites « ya boudo », je tombe à ce cas, c'est le mot « ya presso tsu ». Ça va être « ne traduisez pas ça comme « je serai ». Traduisez ça comme « je serai là ». Par exemple, « ya boudo », on traduit ça plutôt comme « je serai là ». N'oubliez pas « là », parce que « je serai » sans rien, ce n'est pas possible. Vous n'aurez pas de phrase avec simplement « je serai ». Et la deuxième chose, c'est la dislocation à droite du sujet. Donc, « il » et « votre patron », c'est la même chose. Voilà, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Ça fait partie de la mise en relief. On appelle ça une dislocation. On avait déjà ça dans la partie précédente, dans l'épisode précédent, excusez-moi. Donc, c'est un thème assez compliqué. Je ne peux pas expliquer ça en 15 minutes. Donc, voilà. Qui demandez-vous ? Remarquez également que Jean, le personnage qui s'appelle Jean, parle de manière extrêmement formelle. Vous voyez, il s'adresse, donc, la personne qui est entrée dans la maison s'adresse comme « mon brave ». C'est un peu péjoratif. Il répond avec « messieurs ». « Messieurs », c'est très poli. Ensuite, il pose une question avec une inversion, également très poli. Et on lui répond « monsieur Fernand Audin », « monsieur Fernand, Fernand l'emmerdeur », « Fernand le malhonnête », etc. « Un emmerdeur », c'est un homme qui vous dénimait. C'est pour ça que j'ai traduit ça comme « Fernand l'emmerdeur », parce que je n'ai pas trouvé d'autres traductions qui n'étaient pas trop grouves. Et voilà. Donc, « emmerdez quelqu'un », ne dites pas ça. C'est donc « mat », faites attention à ça. C'est « grossier », on va écrire « grossier » directement. Donc, c'est comme « d'animat », « d'animat », pas « d'animat », ça. Donc, il y a d'autres expressions plus vulgaires, vous les connaissez. L'essentiel, c'est que vous compreniez le malhonnête « nietzches », mais ici, il n'y a pas de difficulté. C'est comme ça que je l'appelle « moi ». Encore une fois, une dislocation à droite. Voyez « je » et « moi », deux fois le même sujet. Ensuite, « si ces messieurs veulent bien me suivre », donc c'est encore Jean qui parle d'une manière extrêmement polie. Donc, si je traduis littéralement « jesli etie gaspada sagrasne iti zamnoi », voilà. Comment c'est possible de faire plus poli ? Vous voyez le contraste qui est un peu drôle, c'est volontaire, évidemment. Donc, ici, vous pouvez retenir l'expression « bien vouloir », c'est pas le mot clavier. « Bien vouloir », qui signifie « être d'accord ». Voilà, donc « buit sagrasne » tout simplement. Ensuite, « et comment ? » Ça ne s'utilise plus beaucoup, donc ne retenez pas cette expression. Mais c'est pour dire « ischokak », dans ce sens-là, vous voyez. C'est pour dire « oui, évidemment », « bien sûr que je veux », etc. « Tu viens », « dis ». « Dis », ça s'entend de temps en temps, mais pas trop. Vous pouvez l'utiliser, éviter de trop l'utiliser. C'est simplement pour demander la confirmation de quelque chose. Donc, « tu viens », « t'es idiot », « touchna ». Vous voyez, il dit « tu viens », comme une affirmation. Et ensuite, il demande « dis », pour demander la confirmation. Donc, d'abord une affirmation, une fershdeigne, et ensuite une confirmation, pas de fershdeigne. Et la dernière phrase, « si vous voulez vous donner la peine d'entrer », encore une phrase extrêmement polie. Si je traduis littéralement, c'est « yes, li, voy, khatit, vam, dat, usili, zahadit ». Donc, c'est comme « s'il vous plaît, entrez », tout simplement. « Se donner la peine de », c'est comme faire l'effort de faire quelque chose de pénible. « Se donner la peine de », c'est faire l'effort de faire quelque chose, en quelque sorte. Donc, « pénible », c'est « i joli ». Voilà, littéralement, « plicini, sibie, tia, geste, zi, et chtota ». Vous voyez un petit peu le sens un peu exagéré. Bref, maintenant que vous avez le vocabulaire de cette deuxième partie, je vous propose de la revisionner et de passer à la suite. Il est dans mon grave. Monsieur ? Il est là, votre patron. Rendez-vous. Monsieur Fernand Nodin. Monsieur Fernand. Fernand l'emmerdeur. Fernand le Maloney. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Si ces messieurs veulent bien me suivre... Oui, comment. Alors, c'est bien dit. Si vous voulez, vous donnez la peine d'entrée. Bougez-vous. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier... Quoi ? Ah, mes enfants, nous sommes en pommes de sandwich. Si c'est mon oncle, si des amis veulent danser... Et ensuite, la troisième partie. Donc ici, pas grand-chose d'intéressant, notamment dans la première réplique. Donc, ne bougez pas, pas de difficulté. Les mains sur la table, pas de difficulté. Prévenir. Normalement, vous connaissez ça. Ce sont des vidéos pour les étudiants assez avancées. La puissance de feu à venir vers un mot. Je ne suis pas de difficulté. Un croiseur. Voilà. Vous comprenez le mot sans la traduction. Flingue. On avait déjà traduit ça dans l'épisode précédent. Un flingue, c'est la même chose qu'un pistolet. Voilà. Donc, c'est un mot un peu parlé. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le retenir, c'est assez utile. Deux concours. Concours, c'est un mot qui peut poser certains problèmes de traduction. Normalement, flingue de concours, ici, ça veut dire que ce sont des très bons flingues, tout simplement. Mais concours, dans certains cas, peut vouloir dire participation ou aide. Donc, faites attention quand vous traduisez surtout des textes officiels. Où concours peut signifier autre chose que concours. Voilà. Donc, faites attention à ça. Ici, dans cette réplique, c'est simplement des très bons pistolets. Donc, la concours, ils sont super. Mais voilà. Faites attention à vos traductions. Ensuite, réplique suivante. Si ces messieurs veulent bien me les confier, ici, il y a deux choses intéressantes. Donc, c'est les gens qui parlent, c'est très poli. Bien vouloir encore. Donc, on avait ça plus haut, vous voyez. Bien vouloir être d'accord. Donc, ici, c'est la même chose. Ici, et tiens, gaspada, saglasne. Mnie daverit ir. Confier quelque chose à quelqu'un. C'est daverit jtota kamuta. Donc, on peut confier un secret, mais on peut confier aussi un objet. Donc, vous pouvez confier un objet. Donc, ici, ce sont les pistolets. Ou vous pouvez confier un secret, une information, quelque chose d'abstrait. Tout simplement. Quoi ? Rien de bien difficile. Et ensuite, la dernière réplique. Oh, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Être en panne de, c'est ne plus avoir de. Donc, je vais mettre ça en italique. Être en panne de, c'est ne plus avoir de. Normalement, quand vous dites, je suis en panne, point. Je suis en panne, point. Donc, avec point. Je le marque. Ça veut dire que vous n'avez plus d'essence. Minzin ou geniat. Donc, vous avez ce qu'on appelle une panne d'essence. En général, ça s'utilise dans ce contexte-là. Mais vous pouvez avoir une panne d'autre chose. Vous pouvez être en panne d'autre chose. Être en panne de sandwich, ici, par exemple. C'est ne plus avoir de sandwich. Ensuite, tu sais, mon oncle, si tes amis veulent danser, c'est quelque chose de très français de commencer une proposition, mais de ne pas la terminer. Ou même de commencer une phrase de manière générale et de ne pas la terminer parce que la suite est claire. Donc, si tes amis veulent danser, ils peuvent venir. Tout le monde comprend la suite de la phrase. En général, en russe, vous terminerez vos phrases. En anglais aussi, les phrases seront terminées. Mais les français font beaucoup ça. Commencez une phrase et ne pas la terminer parce que la personne comprend très bien la personne en face. Donc, c'est très difficile à faire. L'important, c'est de pouvoir le comprendre. Le faire, personne ne vous demandera jamais de le faire. Mais voilà. Sachez que ça existe. Donc, ne soyez pas étonné si on vous propose quelque chose sans le proposer. Donc, on vous donne le contexte. Si tes amis veulent danser, mais la proposition concrète, on ne la dit pas. Bref, maintenant que vous avez le vocabulaire de cette troisième partie, revisionnez-la et on passe à la quatrième et dernière de ce deuxième épisode. Si vous voulez, vous donnez la peine d'entrée. Bougez-vous ! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi ? Ah, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Si c'est mon oncle, si tes amis veulent danser... Alors, vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on chaserait. Oui, nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire, rien pour le principe. Tu ne crois pas que c'est un peu rapproché ? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein ? La dernière partie, comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu de toute manière, est un peu compliquée et un peu longue, un peu plus compliquée et un peu plus longue que les précédentes. Donc, on va faire comme toujours, c'est-à-dire réplique par réplique. Donc, alors, vite, messieurs, pas de difficultés. Et ensuite, on a trois verbes. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Donc, trois conditionnels de potentialité. Vous avez le même conditionnel en russe, donc il n'y a pas de difficultés de traduction. Quelqu'un pourrait venir, On pourrait se méprendre. Se méprendre, c'est se tromper dans le sens de confondre. Se tromper dans le sens de confondre. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Je n'ai pas tué cette personne, j'ai tué cette personne. C'est le sens que veut dire Jean. Et on jaserait. Jaser, c'est un verbe que je vous déconseille de retenir parce qu'il ne s'utilise tout simplement pas plus. Mais c'est toujours, ici, le personnage de Jean qui utilise un très beau vocabulaire pour parler. Jaser a beaucoup de sens différents et notamment le sens de beaucoup parler et de beaucoup parler en mal. Donc, on jaserait, on parlerait beaucoup en mal des uns et des autres pour dire c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, etc. C'est le sens qu'il fallait comprendre. En deux mots, ne retenez pas ce mot. Je l'ai expliqué simplement pour que la scène devienne plus claire. Tout simplement. Nous venons déjà de frôler l'incident. Frôler, normalement, c'est ce truc-là. Je vais mettre la caméra en grand. Vous voyez, c'est frôler. C'est prekassatsa, en quelque sorte. Donc, vous passez et vous touchez très légèrement quelque chose, un objet. Donc, l'accident était là. Nous, nous étions là et on a fait ça. Il n'y a pas eu l'accident, mais on a frôlé l'incident. On est passé très proche de l'incident. C'est pour ça que j'ai traduit ça comme « Chut nie prez achou incident. » Voilà, donc frôler, c'est passer très proche de... Passer très proche de, tout simplement. Frôler prend un COD. Et passer très proche d'eux se fait via cette préposition composée. Donc, vous voyez, frôler l'incident sans préposition au milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Tu sais ce que je devrais faire ? Donc, ici, on a le conditionnel parce que ce n'est pas ce qu'il va faire. C'est uniquement de la potentialité, comme dans la première réplique de cette partie de la scène. Donc, tu sais ce que j'ai en principe dans ce sens-là. Rien que pour le principe. Faire quelque chose pour le principe. C'est ce qu'on traduit comme « Radiprincipa ». Voilà, tout simplement. Rien de très compliqué, mais vous pouvez retenir cette expression. Faire quelque chose pour le principe. Donc, Radiprincipa. La gala. Voilà. Dites comme vous voulez. Tu ne trouves pas que c'est un peu rapproché ? Ici, j'ai eu un petit problème encore de traduction. Puisque rapproché, ici, fait référence à ce qu'on appelle le combat rapproché. Le combat rapproché, c'est « Blijni boi ». Donc, c'est quand vous avez les deux camps qui sont très proches l'un de l'autre. Et il n'y a pas de distance. C'est vraiment du combat proche, rapproché. Donc, il y a « Nam-yok ». Il y a un clin d'œil à ça. Mais la traduction « Tanishitech » est aussi comme « Blijnié ». C'était un peu bizarre. Donc, voilà. Il faut simplement remarquer le clin d'œil « Nam-yok » à ça. Réplique suivante. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Vous pouvez retenir le mot « imposer ». « Imposer », c'est un verbe assez utile qui signifie « navézaati ». « Navéazavait ». Donc, « imposer quelque chose à quelqu'un ». « Navéazavait », « j'to ta kamouta ». Donc, cette démarche ne s'impose pas. Donc, littéralement. Il y a un peu à dire « j'to a » « etat ». Pas trop. « J'ai traduit ça comme « n'édié et satirissir » ou « il est priménie à se » ou « je ne sais plus comment j'ai traduit ça ». Mais vous avez ce sens de « navéazavait », « quelque chose ». Donc, « ne pas donner le choix ». Donc, cette démarche ne s'impose pas. Vous comprenez. Ensuite, « au fond », « au fond », s'utilise beaucoup pour dire « en fait ». « En fait, après réflexion, tout compte fait », etc. Donc, c'est pour signifier qu'on a réfléchi et on propose une solution. Ensuite, ce personnage utilise le mot « maintenant ». Donc, « maintenant », c'est quand vous marquez une différence d'époque. Donc, en russe, vous traduisez ça comme « севогня ». « Сранчетак ». « Севогня ». En français, on dira généralement « maintenant ». Pas « aujourd'hui ». On peut dire « aujourd'hui », bien sûr. Mais on dira très souvent « maintenant » dans ce cas-là. Donc, « différence d'époque », très souvent « maintenant ». « Les diplomates prendraient plutôt le pas sur les ordres d'action ». Ici, encore le conditionnel. J'ai traduit ça comme « maglibwe ». « Vzertiver » « N'adétimé le demi ». Voilà. « Prendre le pas sur ». « Prendre le pas sur ». Ici, il s'utilise dans le sens de « prendre le dessus ». Oups. « Le dessus sur ». Donc, c'est littéralement « brat », « vier », « nad ». Tout simplement. « Les hommes d'action », vous avez... Donc, c'est composé. Vous avez « les hommes d'un côté », « mouchine », « l'odier » et « d'action » de l'autre. « Mouchine » et « gestia ». Donc, c'est les gens qui utilisent la force pour faire leurs affaires, tout simplement. « L'époque serait aux tables rondes et à la détente ». Vous pouvez retenir cette expression. Elle n'est pas très utile, mais vous pouvez la retenir quand même. C'est « l'époque est à ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tendance est telle que... Tac, 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 tac. Et ensuite, vous avez des « non ». Donc, « l'époque est à » plus « non ». Donc, « l'époque est aux tables rondes et à la détente ». « Qu'est-ce que t'en penses ? » « Penser quelque chose de quelque chose ». C'est la même chose que « dire quelque chose de quelque chose ». En général, ça s'utilise dans des questions. Donc, « qu'est-ce que t'en penses ? » « Qu'est-ce que t'en dis ? » Voilà, je vais monter la caméra pour que vous voyiez. Donc, c'était dans le premier épisode. « Qu'est-ce que t'en dis ? » Donc, tout ça se traduit comme « kaktibir ». « Kaktanaitas motres ? » Etc, etc. Ça s'utilise extrêmement rarement dans d'autres cas. Donc, retenez simplement la question et puis c'est tout. Et enfin, la dernière phrase, « je ne dis pas non » pour « yagnat kazavus ». Donc, littéralement, « yagnat kavariu niat ». Pas très compliqué. Pas très compliqué à comprendre. Je pense que celle-là, vous l'aviez. Et voilà, tout simplement. Maintenant que vous avez le vocabulaire de cette dernière partie de la suite, du début de la scène de la cuisine, je vous propose de la revisionner et de voir cette fois-ci la scène en entier pour vérifier que vous comprenez tout comme il se doit. « Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire ? Rien pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché ? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et pas non ? Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie des explications du vocabulaire et de la grammaire du début de la scène de la cuisine du film Les Tontons Flingueurs. Je ne vais pas expliquer la suite parce que la suite de la scène est moins intéressante au niveau du vocabulaire et de la grammaire. Donc, pour le film, la scène est culte, bien sûr. Mais pour vous, en tant qu'étudiant étranger, pas très intéressant. Si vous voulez regarder ce film, regardez-le. C'est un film extrêmement culte. Il faut l'avoir vu. Donc, visionnez-le maintenant. Ça vaut le coup. Mais sinon, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces deux épisodes vous auront aidé et qu'ils vous auront plu. S'ils vous ont plu, vous pouvez me le signifier en laissant un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune vidéo dans le futur. Et moi, je vous souhaite bon courage avec la langue française. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501